Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intrudeurs TV, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test vidéo, test vidéo d'une application américaine qui s'appelle Geek Park. Et peut-être que ça donnera des idées à certains d'entre vous, qui sait ? Alors qu'est-ce que c'est Geek Park ? Geek Park, de ses propres mots, est la manière la plus simple de découvrir un sous-traitant auquel vous faites confiance, une personne de confiance, un comptable, une planeuse de mariage, un photographe, etc. Comment ça marche ? Si vous avez besoin d'un plombier, d'un avocat ou d'un agent immobilier, vous allez pouvoir regarder les recommandations de vos amis et des amis de vos amis. Et si vous ne trouvez pas, vous pourrez toujours demander à travers des amis dans Geek Park. A votre tour, vous allez pouvoir partager vos recommandations, brancher vos amis avec des bons services et les envoyer de nouveaux clients à vos prestataires préférés. Je vous propose de commencer. On clique sur Get Started, comme dirait l'autre. Et nous partons tout d'abord sur la création du compte qui est plutôt bien foutu. D'abord un prénom, un nom, une adresse e-mail, rien de spécial pour l'instant. J'apprécie déjà les... vraiment le truc est très clair, le design est très aéré, plutôt intéressant. Je vais choisir un mot de passe et je vais choisir ma ville. Je vais pouvoir également choisir mon pays, ce qui est bien. Je ne suis pas limité uniquement aux Etats-Unis. Et je vais pouvoir cliquer sur Go. Donc je retene mon petit mot de passe. Voilà. Et tout de suite, je vais pouvoir commencer à recommander des gens. Et ce qui est très sympa, c'est que tout de suite, on va me proposer par exemple de pouvoir recommander par exemple des photographes, des web designers, des graphic designers, des fleuristes, des mécaniciens, des peintres, un plombier, un dentiste, un chiropracteur, ou un docteur, ou absolument qui on veut. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer ? On va prendre des ménageurs par exemple. Ouais. Mais on va dire que le déménageur, c'est les déménageurs bretons. Non. Ce biais n'est pas sponsorisé par les déménageurs bretons. On va mettre par exemple un email, un bidon, déménageurs.bretons.com par exemple. Commentaire, très bon service, très très sympa. Voilà. Je vais pouvoir rajouter un téléphone, un site internet, etc. par exemple. C'est moi qui vois. Ensuite, je peux également dire s'il est au même endroit que moi ou pas. Je vais pouvoir également choisir par exemple, si vous voyez des petits logotypes, c'est sympa. Ils auraient dû en faire pour tout le monde. Là, il y a web designer, il n'y en a pas. Mais là, je vais choisir par exemple, agent mobilier. Je vais pouvoir l'appeler Nicole Garcia par exemple. Non, je pense que c'est un nom ça. Et on va, voilà, agence immobilière par exemple. Voilà, on met les noms qu'on veut et on va mettre des commentaires. J'ai vendu ma maison grâce à elle. Hop là. Voilà, je vais pouvoir continuer et ainsi de suite. Je vais pouvoir même choisir un docteur. On va dire le docteur Who par exemple. Pareil, je vais pouvoir mettre une adresse email bidon et mettre un bon docteur. Très bon docteur. Je l'ai depuis des années. Hop là. Comme ceci. Service plutôt sympa, très graphique, très simple. Je peux encore faire keep going. J'ai encore plein de gens à utiliser. Et je vais pouvoir également cliquer cette caisse qui s'appelle « Let these businesses know, I recommend them ». C'est-à-dire que je peux décider que Geek Park va envoyer un email à tous ces gens que j'ai recommandés pour leur dire que je les ai recommandés d'abord. Ce qui peut pourquoi pas me rendre service. Ou également pour leur dire que ce service existe. Intéressant également pour toucher un maximum de professionnels. Ok. Maintenant, j'ai rajouté trois recommandations. Est-ce que mes amis sont sur Geek Park ? Je vais pouvoir par exemple, évidemment, comme à la coutume désormais, rajouter mes carnets d'adresse Gmail, Yahoo, Windows Air Votemail ou Outlook. Et regardez, petite nouveauté, je vais pouvoir également taper mon pseudo-Twitter. Je fais « Go » et je vais pouvoir trouver à l'intérieur de tous mes followers qui utilisent Geek Park. Je ne sais pas, peut-être beaucoup, pas beaucoup. Ensuite, je vais pouvoir logger dans Facebook en cliquant sur « Logging to Facebook » pour également trouver mes amis Facebook qui sont déjà sur Geek Park. Il y en a peut-être pas beaucoup non plus, j'en sais rien. On va voir, on va cliquer sur Facebook. Je suis en train de quitter cette page, ce qui est bien dommage. Voilà, je vais me connecter sur Facebook. C'est parti. Alors Geek Park, c'est une application intéressante qui a été citée dans d'autres sites. Je vais pouvoir laisser Geek Park aller avoir accès à mes données personnelles. Et je vais pouvoir, par exemple, voir qui sont les gens qui utilisent Geek Park ou pas. Ça pourra également, etc., etc. Bon, j'ai fini avec mes amis. Je vais faire continuer. J'arrive à Geek Park et je peux mettre à jour mon statut. Genre, par exemple, je peux tweeter mon statut. Et là, j'arrive sur Twitter. Le truc est plutôt malin. Donc, bon, ok, j'arrive sur Twitter. Donc, on me propose directement de mettre à jour mon statut. Ou sur Facebook aussi, également. Alors là, comme je suis déjà logué, je pense qu'on devrait voir quelque chose d'intéressant. Voilà, donc, je pourrais autoriser les updates, les mises à jour de mon statut par Geek Park. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je recommande quelqu'un, on pourrait le retrouver dans mes différents statuts. Ok. Ensuite, je peux également envoyer des emails, etc. Bon, j'ai fini d'inviter. Je vais pouvoir continuer. Bon, ça, c'est le truc habituel de recrutement. Bon, pour l'instant, je ne connais personne. On me demande si je connais quelqu'un. Ici, il y a Mickael Cohen de Toronto au Canada. Donc, je vais rajouter à mon Geek Park. Pourquoi pas. Et ça y est, je vais avoir un ami sur Geek Park. Allez, j'arrête de rajouter les gens que je connais. Et c'est parti. Me voici dans Thierry's Geek Park. Alors, pour l'instant, je vais avoir ici tous mes amis. 220. 220 amis, c'est dingue. Je vais pouvoir avoir ici tous mes amis. Je pense que c'est surtout les gens qui sont déjà là. Recommandez des gens. Par exemple, ici, il y a Ariane Silver qui cherche. A louer un rental place for baby crib. Ah oui, il cherche un endroit pour louer des sièges bébés ou des réhausseurs enfants à Miami. Ici, on a des gens qui cherchent à des déménageurs qui peuvent déménager des chandeliers. Ici, on a Carrie Chapnick qui recommande un body shop. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, on a Diana qui cherche une couturière à New York. On a Pernagin qui cherche une location de voiture, etc. On a Noah Godfrey qui cherche un plombier, toujours à Toronto, etc. On se retrouve dans une sorte de Twitter sur laquelle on va pouvoir, par exemple, cliquer sur OK et, par exemple, donner un coup de main, en fait. Ça s'accère à la main. Donner un coup de main et l'envoyer sur Facebook, etc. Et véritablement donner un côté viral à toutes les requêtes. Et ça, c'est vraiment très sympa dans la mesure où on peut vraiment aider les gens. Donc, si, par exemple, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on peut louer des sièges bébés à Miami, peut-être que l'un de mes amis, quelqu'un de mon réseau va pouvoir le savoir. Et en cliquant sur cette main, je vais pouvoir le permettre de partager la requête de tous ces gens-là. Et ça, c'est plutôt fun. Pour l'instant, il y a peu de communautés dessus. C'est vrai que tout est en anglais, mais je vous conseille fortement d'y aller. Et pourquoi pas de créer une grande communauté française ? Et ça peut peut-être, pourquoi pas, même donner des bonnes idées à certains entrepreneurs par les entrebours. Par exemple, ici, je vais pouvoir chercher un dentiste. Et je vais faire une virgule et je vais taper Canada. On va essayer de faire un truc simple, d'accord ? Je vais faire Rechercher. J'ai un flux RSS. Et voilà. Hé, regardez, j'ai trouvé. Adam Gordon recommande un dentiste. Michel recommande des dentistes aussi, etc. Et il y a même un commentaire, là, d'ailleurs, plutôt intéressant. Voilà. Dr. Germaine Howe est une super dentiste, à 720 dentistes. Elle fait un... Donc, il explique, lui, Pema Hagan, qu'elle a plein de gadgets de dentiste. Et on peut voir son numéro de téléphone, envoyer un email et même aller sur le site de la clinique. C'est plutôt fun. Elle a été vue 186 fois. Je peux la sauvegarder dans mes favoris. Je peux la partager à travers Twitter, Facebook, email, le poster, la bloguer, etc. Et on a même le commentaire d'un autre utilisateur qui dit, c'est super, merci beaucoup. Je peux dire à Pema si je suis content de sa recommandation, si je vais le contacter, ou même si je l'ai contacté et je l'ai utilisé, je suis super content. D'ailleurs, Pema Hagan peut même nous dire que lui, il a recommandé le nombre de recommandations qu'il a fait auprès des dentistes, etc. Et ça a plutôt bien marché. Ici, on se trouve avec 4 menus, très simple. Ma gigapark, donc c'est l'endroit où on était tout à l'heure, on peut tout voir. Les recommand, c'est ce que je peux recommander, pareil, comme tout à l'heure. Les ask, c'est la requête. De quoi j'ai besoin, de quoi est-ce que j'ai besoin et de détails, etc. Et enfin, je peux voir chez mes amis ce qui se passe, un petit peu à la manière d'un Twitter. Et là, je peux voir ce que Mickaël a mis. Et puis, il y a Sylvain Briand. Tiens ! Sylvain Briand de Genève en Suisse, bienvenue. Il recherche un comptable et il recommande un comptable, Tarek Hamag. Donc, voilà, c'est plutôt cool. J'ai déjà deux amis. Je peux voir les amis, ceux que j'ai rajoutés, en rechercher ou encore un invité. L'application est simple. Il n'y a pas vraiment de confirmation par mail, ce qui est vraiment chouette. Elle est rapide, je suis sur Clé 3G. Et elle est vraiment très, très sympa et facile d'utilisation. Qu'est-ce qui manque, en fait ? Il manque une version française, déjà, ce qui serait déjà pas mal. Qu'est-ce qui manque d'autre ? Plus de monde, je pense aussi. Vraiment, plus de monde. Je peux également choisir ici les notifications. Par exemple, dommage que je ne puisse pas avoir de notification par SMS. Ça pourrait être plutôt sympa. Et puis, il y a même une partie pour les business owners. On nous explique comment est-ce que Gigapark peut nous aider à promouvoir notre business, par exemple. Ici, on nous explique comment je peux recommander, etc. D'ailleurs, ça t'envoie bien parce qu'on peut même upgrader vers un business profile. C'est-à-dire, devenir un artisan ou un travailleur recommandé par Gigapark. Et là, évidemment, ça a beaucoup de valeur, surtout sur le secteur des dentistes au Canada, vraisemblablement. Mais ça peut avoir beaucoup de valeur ailleurs. Donc, je vous conseille d'utiliser cette application. Ou en tout cas, d'essayer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt sympa. Si quelqu'un cherche une idée de développement en France, pourquoi pas celle-ci ? Elle pourrait peut-être même développer des aides au service de la personne. Après tout, c'est plutôt pratique. Et puis, voilà, plutôt simple. Donc, je mets à ce site internet la note de 16 sur 20. Une petite graine qui doit pousser et doit encore faire des efforts pour être encore plus remarqué. Et à très bientôt sur IntruderTV.